Chers auditeurs, bonjour ! Il est 10h à Paris, je vous souhaite une excellente journée, bien qu'il ne fasse pas très beau aujourd'hui. Les questions d'économie et de société. Mon nom c'est Françoise de Bren, je suis née il y a très longtemps puisque j'ai 85 ans cette année. J'ai commencé ma carrière de géologue en 1954 et dès le départ j'ai travaillé sur un groupe fossile qui s'est très connu en Russie et surtout en Sibérie, les archéossiates. J'ai eu beaucoup de relations avec les géologues évidemment de tous les pays et notamment avec les Sibériens puisque mon groupe est surtout Sibérien et que moi quand j'ai commencé mon travail j'étais la seule spécialiste occidentale et j'étais une dizaine à ce moment-là en Russie. ... Musique Je suis une lettre de la spécialiste du groupe Fossil dont je m'occupais Dès 1956, c'était Inès Tichnage-Ravlova, avec laquelle je suis restée en amitié jusqu'à la fin Et grâce à elle, j'ai eu l'accès à toutes les recherches soviétiques qui étaient très grandes à ce moment-là En plus, j'ai été invitée à participer aux réunions thématiques qui avaient lieu tous les 5 ans La seconde visite que j'ai faite en Russie, plutôt dans l'Union soviétique à ce moment-là C'était à Novosibirsk Académie Eurodok en 1971 Le professeur Boris Sergeyevich Sokolov avait organisé quelque chose d'extrêmement important pour les porifères C'est-à-dire les éponges, en créant un groupe de travail que l'on a appelé Roussaint-en-Fossil-Ktigary-Anpov La première réunion a eu donc pris à Académie Eurodok en 1971 Et a été suivie d'un grand nombre tous les 5 ans dans différentes villes Donc, Boris Sergeyevich a également initié Newsletter sur ces fossiles Et ça a permis de faire une collaboration internationale Qui a quand même été initiée, il faut bien s'en souvenir, par quelqu'un qui habitait à l'Académie Eurodok Et qui était professeur de géologie en 1961 C'est quand même un fait intéressant à noter Je suis venu à l'Institut de Cambria de Cambria Je suis venu à l'Institut de Cambria de Cambria Et en sciences de Cambria Elle m'a rencontré, bien sûr, avec une question C'est un spécialiste francus de Brin Et le premier temps, quand j'ai eu voulu faire la conférence Aucarie en Borghundi, en France Je me suis venu à l'Institut de Cambria Elle m'a beaucoup de soutenir mes élevé Elle m'a très élevé que j'ai eu très élevé Que j'ai eu le temps de retourner à l'Institut de Cambria J'ai pu parler aussi de l'école de géologie Nancy, qui est la seule école supérieure française qui, à partir des années 1925, a accepté des équivalences de diplôme pour présenter le concours d'entrée aux jeunes émigrés russes qui avaient déjà une certaine force scientifique. Et les listes de promotion à partir de 1928 montrera que, sur dix promus, il y avait huit russes et deux français. C'est une proportion qui s'est maintenue à peu près jusque dans les années 1934. C'est une proportion qui s'est maintenue à peu près de 1934. C'est une proportion qui s'est maintenue à peu près de 1934. C'est une proportion qui s'est maintenue à peu près de 1934. C'est une proportion qui s'est maintenue à peu près de 1934. En particulier dans les années 1920 et dans les années 1930, il y a une grande quantité, parfois une très grande proportion de géologues d'origine russe qui viennent étudier à l'école de géologie. À cette époque-là, toute la période où c'est Paul Fallot qui est directeur, les études sont assez courtes puisqu'elles ne durent qu'un an et elles sont très appliquées. C'est-à-dire que c'est une école qui reçoit des gens qui sont déjà diplômés, qui vont apprendre le métier d'ingénieur pour l'industrie minière. Donc c'est peut-être des études qui sont assez faciles à suivre pour des géologues russes. Après la guerre, l'école est complètement transformée et devient une école d'ingénieurs françaises comme elle est maintenant, c'est-à-dire avec un recrutement, une école en trois ans après deux ans de classe préparatoire. Donc là, il n'y avait pas de facilité particulière ou d'intérêt particulier pour des russes pour l'école. Et puis la guerre ? Oui, c'est ça. On a eu des élèves russes de temps en temps, même encore maintenant on a des élèves russes de temps en temps, mais pas autant qu'il y a eu à cette époque-là. Notre soirée musicale de dimanche, c'est reparti. Ce que c'est émigrant ? Émigrant, c'est-à-dire qu'il n'est-à-dire qu'il n'est-à-dire qu'il n'est pas émigré. Il n'est pas émigré. On n'est-à-dire qu'il n'est-à-dire qu'il n'est pas émigré. Il n'y a jamais voulu mourir, et tout le monde. Mon père est éclaté dans une éclatée russe. Il est éclaté dans l'Obanie, où s'il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, au début des années 1920. La ligne est très simple. Petra Petrovitcha, et des années, des années, des années, il y a eu, à mon père, qui a été éclaté dans le dialogue. Il y a ce qu'on appelle des sciences fondamentales, et des sciences appliquées. Et mon père était toujours dans les sciences fondamentales. Cela signifie que si le plus important pour la science fondamentale, c'est le réalisme. Garde Straillitz Attention à la marche en descendant du train. Starte au bout du train entre la station et la plafond. Attention à la marche en descendant du train. Il est dans un pin de gaffe entre le train et l' andar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors la typothèque, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est là qu'on met les échantillons de référence de nos collections qui ont servi soit à dénommer un fossile, soit à le figurer dans des articles scientifiques. Donc tout est conservé ici et au fur et à mesure, on va s'avancer, on va s'avancer et on va arriver vers les coraux justement, qui intéressent donc aussi Pierre Semeneuve puisqu'il a fourni des types et des figurés à nos collections. Voilà comment ça se présente. Les étiquettes jaunes concernent les échantillons type et les étiquettes blanches, ce qui a été figuré. Voilà, et donc on va arriver aux coraux. Voilà. Alors Françoise est une vedette ici puisqu'elle a aussi plusieurs types et figuré. Voilà, donc on arrive ici, dans la deuxième petite partie, il y a quelqu'un qui travaille. Le Cambrian n'existe pas, il n'existe pas, il n'existe pas, il n'existe pas, mais toi tu n'y es jamais allé quand tu y es allé avec... Non, 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 moi je savais Menchikov comme directeur de recherche, mais je n'ai pas été à Benyabès. Moi je suis passé, mais après, bien sûr, quand c'était plus du tout le centre de recherche, c'était sympa en tout cas. Voilà, un beau site, on va y ouvrir un tiroir, au hasard, hein ? Oui, on va bien voir, parce que... Tu vois, regarde, là, c'est un tiroir, c'est Menchansky, ça tombe bien. Je vais dire que c'est un tiroir, c'est Menchansky, voilà. Donc ici, on est dans la partie ancienne, et avec des coraux dont le squelette s'organise avec une symétrie d'ordre 2 et 4. C'est un bilatéral, et puis après une subdivision qui donne ce nom Tétra, Tétra 4, corallière. Donc là, on est là, et c'est ce qu'a étudié Pierre Semeneuf. Pour ce que j'ai connu, moi, je l'ai connu épisodiquement quand je venais au muséum, 80. Oui, comme moi, je l'ai connu en arrivant au laboratoire en 1984, quoi. Et j'ai travaillé avec lui jusqu'à son départ en retraite. Bon, pas de façon continue, mais bon, assez régulièrement, quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait un véritable clan des corallistes. D'ailleurs, c'était une petite équipe, quoi. ... Les couleurs sont fantastiques. 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 La géologie n'a pas de frontières. Justement parce que l'on étudie des choses qui n'ont pas de frontières, on a un sentiment d'appartenir à une communauté qui n'a rien à voir avec les langues, les frontières, la politique et même les opinions des gens. Effectivement, on a un esprit géologue, un esprit de corps probablement. On se sent géologue plutôt que français, russe, anglais ou quelque chose. Musique 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 Musique